Ils sont venus, ils sont tous là, les responsables politiques bruxellois. Cette fête de l'IRIS marque un tournant. On célèbre les 25 ans de la région. Un quart de siècle, c'est peu et beaucoup à la fois. Nous rentrons dans l'âge adulte d'une région et on s'y est largement battu pour y arriver, d'une région à part entière, reconnue, avec de nouvelles compétences, refinancée, qui a un véritable grand avenir devant elle. Mais qu'on ne s'y trompe pas, à deux semaines des élections, malgré les sourires, les partis sont sur les starting blocks. Le récent plan Watley plane comme une ombre sur les festivités à l'insert des avions au-dessus de la tête des Bruxellois. C'est une erreur commise, c'est tout. Nous, ce qu'on va essayer de faire, surtout, c'est d'y remédier. Ma préoccupation, ce n'est pas tellement de me poser la question de savoir qui va y gagner ou non, ça, l'électeur le dira, c'est surtout de savoir comment on peut apporter une réponse. Et ça, ce sera en exigeant de nouvelles solutions avant la formation d'un gouvernement fédéral ou d'un gouvernement bruxellois. À 25 ans, Bruxelles est devenue une adulte indépendante, mais certaines menaces pèsent encore. Et pas que la co-gestion proposée par la NVA. Dans le problème du survol des avions, on voit bien que les Bruxellois ont été les cocus de l'affaire par des francophones et par des ministres, des vice-premiers francophones et bruxellois. Mais c'est aussi oublié que les indicateurs socio-économiques de Bruxelles ne sont pas très bons. Chômage, mobilité, pauvreté. Il faut à la fois se réjouir, mais il faut garder à l'esprit les défis qui sont les nôtres. L'enjeu, c'est le développement territorial. Et nous le réussirons et nous l'accompagnerons là où nous avons la maîtrise foncière. Ce n'est pas que du logement, c'est de l'équipement, des règes des écoles, c'est de l'emploi, c'est de l'industrie, c'est aussi du récréatif, c'est aussi des espaces verts. C'est tout ça qu'il faut réussir. Cette fête de l'IRIS se voulait optimiste et solidaire, mais les élections imminentes ont apporté leur lot d'électricité dans l'air ce samedi au Parlement bruxellois.